Barada, une émission pour leurs jeunes. Ce programme est de Chefs for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission Barada Couleurs Jeunes. Après l'étape de Nzérékore, l'équipe de Barada s'est rendue à Cancan pour traiter les violences rencontrées en Haute-Guinée. Là également, les jeunes chercheurs ont discuté avec les enfants de cette zone pour identifier les pires formes de violences qu'ils subissent. Après l'enquête, il a été retenu que l'une des pires formes de violences est le mariage forcé et précoce que subissent les jeunes filles. C'est pourquoi, fidèles auditeurs, je vous invite à suivre le témoignage de notre ami Aboubakar Kondé, qui a participé à la recherche en Haute-Guinée concernant la situation difficile d'une jeune fille. On se reprend juste après. Lors des recherches que nous avons menées à l'intérieur du pays, j'ai été témoin d'une histoire vraiment qui m'a super marqué. C'est celle d'une jeune fille qui a été donnée en mariage de façon précoce et de façon forcée à un vieux qui avait trois ou quatre fois son âge. Et on lui a donné un mariage forcé et son papa a dit que, non seulement quand on te donne, tu ne refuses pas, mais quand tu vas aussi, il n'y a pas de divorce. Elle est partie, on a trouvé qu'elle souffrait. Elle nous a expliqué qu'elle était battue par les soeurs de son mari, qu'elle était battue aussi même par la maman de son mari. Et elle nous a même montré une tâche sur son corps, la maman de son mari qui l'avait mordu. Et moi, je lui avais demandé, je lui ai dit, mais attends, dans tout ce que tu es comme ça, c'est-à-dire, toi, selon toi, qui peut t'aider pour te sortir de là ? Et imaginez-vous que celle-là, elle était désespérée. Parce qu'elle nous a dit que personne ne peut l'aider là où elle est que si ce n'est que Dieu. Et elle s'est mise à pleurer, elle a trois enfants, et là où elle est, je pense que c'est déjà des personnes, souvent, qui arrivent à se suicider parce qu'elle ne va pas à d'autre moyen. Et elle dit que quand elle va à la maison, elle n'ose pas parler des questions de divorce que parce que ce sont des questions de déshonneur pour la famille. Donc il y a tout cela qui fait que celle-là, elle souffre là-bas. Et vraiment, c'est des exactions faites aux femmes qui ont pris de l'ampleur et dont on néglige à cause du poids de la tradition. Et nous avons vu ces exactions là-bas, et cela sans que quelqu'un puisse... Chers auditeurs, c'est vraiment triste ce que vivent certains enfants et jeunes dans les quatre coins du pays. Car la situation de cette jeune fille est celle de plusieurs autres. Après donc ce témoignage de notre ami Kondé, laissons place à la rubrique Talk Show qui reçoit deux amis jeunes de Kankan Nabaya. Mohamed Sherif est le président d'une association de jeunes et Lansana Sanko est spécialiste des questions d'enfance. Suivez le débat. Qu'est-ce que ça te fait d'écouter cette histoire, Sherif ? Qu'est-ce que tu penses d'une histoire pareille ? Vraiment, moi je suis très désolé du fait que l'histoire là s'est passée comme ça parce que c'est une façon de mettre à terre les valeurs ancestrales. Quand on accuse le mari, est-ce que le monsieur qui a raconté cette histoire là, est-ce qu'il s'intéressait un peu à ce qu'il a fait à son mari ? Et tous ces problèmes familiales ne se révèlent pas ailleurs. Alors, si tu as une femme, mais... Monsieur... On va le laisser dans son... Non, mais monsieur Sherif... Mais non ? Mais monsieur Sherif, écoutez. Ces genres de situations ne sont pas vraiment favorables pour l'épanouissement des enfants. C'est-à-dire que cette démarche a faussé depuis le départ. À savoir que la fille a été forcée pour la donner en mariage à un homme qui est quatre fois plus âgé qu'elle. Ce n'est pas un problème de l'âge. On va laisser l'ensemble aller au bout de ces deux chéris. Je reviens à toi tout de suite. Et par rapport à ça, la fille non seulement n'est pas de la même génération que le monsieur, elle n'a pas la même vision du monde. Et la fille, elle n'est pas aussi développée. C'est un enfant. Donc, elle doit être protégée. Et pour cela, elle doit vraiment avoir un âge mûr pour être donnée en mariage. Ça peut jouer non seulement sur le facteur éducatif, ça peut jouer également sur sa santé. Ok. Sherif n'est pas d'accord avec l'enfant. Sherif, tu veux qu'on s'intéresse un peu à ce que la femme faisait à son mari. Selon toi, quelque soit ce que la femme fait à son mari, est-ce qu'elle mérite d'être traitée de la sorte ? Mais la femme n'est que l'esclave de l'homme. Si tu es mariée, tes parents t'ont donné à un homme. En quoi tu vas te révolter contre cet homme-là ? Mais rien de prouver qu'elle s'est révoltée. Écoutez, mon cher, quand vous prenez encore le problème-là, il faut aller à la source. Même si la femme elle-même ne connaît pas sa responsabilité, pensez-vous que la tradition va accepter cela ? Ce n'est pas un mariage forcé. Les parents doivent décider. Tous les mariages célébrés de façon traditionnelle sont toujours garantis. Mais vos mariages aujourd'hui à l'Amérique, qu'est-ce que ça sert ? Rien. Absolument rien. Ça, c'est pour vous dire que c'est des gens qui prennent au contre-pied de la religion, nos messes, nos comptines. L'ensemble veut réagir à cela. Par rapport à ça, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Chérif, dans la mesure où il dit que tous les mariages qui sont ficelés sur la base de la tradition sont tout à fait garantis. Rien ne prouve ce caractère de garantie de ces mariages. Parce que dès qu'on donne une petite fille en mariage, ces comptes sont grés. Donc par rapport à ça, il va falloir qu'on essaye de trouver des solutions. Disons, moi je le qualifie d'un fléau. Oui, c'est vrai que tu vas dans le sens de la protection des droits, notamment de la jeune fille. Mais est-ce que tu ne penses pas que les prises de décision de nos parents dans les mariages en Afrique sont quand même coutumières ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il faut abandonner cela aujourd'hui entièrement ? Ma façon de comprendre, il va falloir qu'on abandonne ces pratiques pour que nous puissions vraiment sauvegarder... C'est là où il ne s'est pas d'accord. On va laisser finir, on va laisser finir. Je disais, il va falloir qu'on abandonne ces pratiques pour vraiment sauvegarder les situations de protection des enfants, surtout de la jeune fille. Tu disais ne pas être d'accord avec lui, Chérif, encore une fois. Quand on écoute l'histoire, elle aurait raconté que ses parents l'ont dit que même le divorce est interdit. Est-ce que dans ces conditions, la fille ne risque pas d'entre griffes d'aller jusqu'à se donner de la mort ? Ça peut arriver aussi. Mais raisonnablement, comment est-ce qu'une fille, une fiette peut contester la décision parentale ? Parce qu'elle a des droits. Ça c'est au compte de quelle institution ? Elle a des droits. Mais vos droits n'ont jamais servi. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont venus de trouver que l'Afrique avait sa charte, surtout la charte de Gourganfouca, la charte africaine de droits de l'homme. Ça y est là. Et comment est-ce qu'une fille d'hérit de ne rien peut contester ? Vous dites que ça va jouer sous la fille. Comment ça va jouer ? C'est le problème que je vais vous dire. La tradition a sa place. Si on n'implique pas les traditionnalistes dans le mariage, je vous assure, ça n'a aucun issue favorable. Donc vous pensez qu'il faut baler des réveils de la main les droits de l'homme ? En quoi ? Ce que je ne comprends pas, vous célébrez le mariage non seulement dans la mosquée, avec les coutumiers, vous battez encore à la mairie. En quoi ? C'est que nous les Africains, on n'y a pas de... Non, c'est des garde-fous, c'est pour des questions de protection justement. Parce que souvent, les mariages qui sont célébrés dans les mosquées, ils n'ont aucune garantie juridique. Parce que par exemple, s'il y a des problèmes, parce que si le mari décède par exemple, les parents de ce mari peuvent s'en accaparer de tous les biens de ce mari. C'est raisonnable, c'est leur frère. Non, ce n'est pas raisonnable. Non, ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Mais j'ai dit c'est leur frère. Non, ce n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas privilégier moi, les biens, l'héritage de mon frère. Tous sont en temps dans ce mari. Non, 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 disons-nous la vérité. Elle a fait des enfants pour cet homme, c'est-à-dire qu'elle mérite... On a fait des enfants là, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas une façon de... Ok, bon là je vois qu'on ne va pas s'entendre, vous n'allez en tout cas pas vous entendre vous deux. Merci chérif d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et merci à Sanko. Merci monsieur Barry. Après le débat très houleux entre nos deux amis, on écoute à présent l'avis de l'expert. Il s'agit de Hadja Salimato-Bari, sociologue de formation et jeune chercheur sur les violences faites aux enfants. Pour elle, célébrer un mariage de façon traditionnelle n'est pas mauvais, à condition que les personnes concernées donnent leur avis pour le bonheur futur du couple. Suivez plutôt. Vous avez suivi avec intérêt cette histoire racontée par le jeune Condé et aussi le débat des deux autres jeunes autour de la même histoire. Qu'est-ce que vous en pensez d'entrée du jeu ? Je suis vraiment émue en tant qu'être humain que j'apprenne qu'il y a des filles et jusqu'à ce monde du 21e siècle, qu'il y a des filles qui sont traitées comme ça. Je suis vraiment surpris du fait que jusqu'à présent on arrive à donner des jeunes à des vieux. Eux qu'on essaie de dire que ça c'est raisonnable et qu'on n'a même pas à se soucier là-dessus. Je déplore l'histoire, je partage la douleur avec cette jeune fille malgré que je ne peux pas dire que je connais la fille. Mais l'essentiel c'est quoi ? C'est que les uns et les autres doivent comprendre. Ce n'est pas interdit de célébrer un mariage traditionnellement. Mais il est important de demander l'aval de tout un chacun, demander l'avis de l'homme et l'avis de la femme. Ne forçons pas les situations parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble pour l'éternité. Donc s'ils ne veulent pas, on ne doit pas les unir. Ça a toujours des inconvénients. Si vous vous rappelez l'histoire de la jeune fille, ça n'a pas posé assez de problèmes. Mais le mal, là où le mal blesse, c'est du fait qu'on dit que oui, tu pars parce que tu n'aimes pas, mais tu ne reviens pas parce que c'est interdit. Donc ce qui veut dire, elle, dans son fort intérieur, elle est violentée. La fille dit que pour elle, personne ne peut la lever là-bas si ce n'est pas Dieu. Vous avez vu combien de fois la fille désespère ? Et c'est ce qui est pitoyable. À votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de cet état de fait, malgré toute la campagne sur les droits des femmes, les droits des enfants ? Qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, aujourd'hui encore, on continue à assister à ce genre de pratiques ? Il y a les pésanteurs sociaux-culturels à ne pas oublier. Mais aussi, il y a l'analphabétisme qui est trop élevé chez nous. Les parents ne cherchent pas à connaître les droits et les devoirs des uns et des autres. Ils n'ont pas fait l'école et on n'a pas traduit ça pour eux pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Dans la Constitution, il est dit qu'une fille ne doit se marier que lorsqu'elle a eu 18 ans. Et maintenant, si on a ramené plus bas, ne veut pas dire qu'on va donner à un enfant en mariage à un vieux de 45 ans. C'est pratiquer la pédophilie. Moi, j'estime que puisque les parents ne savent pas quelle est la sanction liée à cela, c'est pour ça qu'ils se permettent de donner leur enfant à des mariages comme ça. Mais le souci aussi, c'est quoi ? Les femmes n'arrivent pas à concevoir, ou les enfants n'arrivent pas à concevoir que oui, que si on est violente, je peux porter plainte, même si c'est contre mon père. Elle peut porter plainte, même contre son mari qui l'agresse chaque fois à la maison et qu'on essaie de les séparer. Voilà, vous avez aussi suivi le talk show. Il y a une expression particulièrement qui a retenu mon attention. Vous avez entendu l'un des jeunes dire que la femme est l'esclave de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je ne pourrais rien dire, sinon c'est encore plus me vexer. Parce que si j'entends surtout un jeune actuel qui nous dit que la femme est l'esclave, même dans le Coran, ce n'est pas mentionné que la femme est l'esclave de l'homme. Ce que vous deviez comprendre, dans une relation, ça doit être réciproque. Toutes les actions qui doivent être effectuées doivent être réciproques. La femme, parce que oui, elle doit se soumettre, n'est pas synonyme d'être esclave au monsieur. Si ça va, à partir du moment où déjà le mariage a été célébré sans l'aval de la femme, je ne suis pas du tout d'accord et je suis vraiment dessus de l'expression de ce monsieur qui qualifie une femme comme esclave. Mais j'exhorte aux femmes de faire plus de courage. Qu'est-ce que ces enfants aujourd'hui et ces femmes victimes de telles pratiques peuvent faire pour mettre fin à cette situation, la jeunesse en général ? Les jeunes et les enfants doivent accepter de porter plainte s'ils sont confrontés à un problème ou bien à une violence, quelle que soit la violence dont ils en sont victimes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les jeunes doivent comprendre leurs droits et devoirs. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Parce qu'il ne faut pas aussi juste dire, moi, on me fait ça, on me fait ça. Et si on essaie de voir là-dessus, et que toi, tu fais pire, ça aussi, c'est une autre. Mais les jeunes doivent accepter aussi de s'épanouir, de s'émanciper. Si vous voyez que jusqu'à présent ça, ça existe dans les villages, c'est parce que les filles du village ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe réellement dans les localités. Mais aussi, on doit informer et sensibiliser nos parents qu'ils acceptent de reconnaître qu'ils ne peuvent vivre ensemble que deux personnes qui se sont choisies et qui se comprennent. Chers amis jeunes, le mariage forcé et précoce a d'énormes conséquences sur la vie des jeunes filles. Il est donc temps qu'on mette un terme à cette forme de violence faite aux enfants dans notre pays. Cela passera forcément par ton implication, toi jeune qui écoute cette émission. Sensibilise tes parents et proches sur les méfaits de cette pratique et invite tes amis à en faire de même. Jeunesse de Guinée, ensemble, disons non au mariage forcé et précoce dans notre pays. C'est sur ces mots de jeunes responsables que je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très nombreux à l'écoute de la prochaine émission Barada. El Proximo ! Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook, Chefs Common Ground, Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce programme est de Chefs Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.